L'entendre, Pierre Nourounziza, le nouveau président du Burundi, n'est pas comme les autres que ce pays a connu. Il n'a pas du tout l'intention d'adopter la panoplie ad hoc, costume, cravate, qui a caractérisé surtout ses prédécesseurs. Pas plus qu'il envisage de cesser de jouer au foot avec les copains d'antan et de consacrer de larges plages de son temps à la prière. Du sport, le talent tous azimuts, il n'en manque pas. Né le 18 décembre 1964 à Bouillet de la province Tenghozi au nord du Burundi, Pierre Nourounziza est un bon papa qui prend son temps pour donner une initiation sportive à ses trois fils et aux autres enfants qu'il a adoptés. Apparemment, celui que son entourage appelle Pitta n'a pas conquis le pouvoir pour se couler dans le moule de l'élite traditionnelle burundaise. Au contraire, doté d'une humilité extraordinaire, sa propre histoire l'a amené au pouvoir avec un désir profond de rupture. Son maître mot reste le changement de mentalité dans ce pays. Moi j'aime donc un travail bien fait et je m'engage à une chose et je tiens absolument à le réussir. C'est ça donc, je n'aime pas l'échec de toute mon entreprise. Élevé dans une famille assez aisée où le père était député et la mère aide-soignante, Pierre Nourounziza est en effet un orphelin de 1972 car son papa a été tué lors des massacres interethniques qui ont sécoué le pays. En 1986, à la sortie du lycée, le jeune Nourounziza ambitionne de devenir un officier ou économiste, mais on lui refuse l'accès à ces deux filières à cause de l'exclusion. Il se lance alors dans des études sport avant de devenir professeur en 1991 au lycée de Muranvia et à l'université du Burundi. Ce président, poussé dans la rébellion par les massacres interethniques qui se sont déroulés à l'université du Burundi en 1995, où son frère, qui lui ressemblait tellement, a été tué à sa place, affirme avoir de l'estime pour l'emblématique Nelson Mandela. L'Africain, moi j'aime beaucoup le président Mandela. C'est quelqu'un qui a mené une lutte constante. Il n'a pas changé du début à la fin. Il a passé dans des difficultés et par l'après, il a montré à la population sud-africaine que tout est possible. L'homme change et le pays change. Voilà maintenant. Et quand il est sorti de la prison, on croyait que c'était la catastrophe, mais au contraire, ils ont remarqué qu'en lui, finalement, c'était le salut pour le peuple. Caché dans les collines de Nyambouye, dans la région de Bujumbura rural, Pierre Nourouziza s'engage dans la rébellion. En novembre 1995, il est gravement blessé à la jambe par un éclat d'obus. Ses compagnons le laissent pratiquement pour mort et il survit pendant quatre mois dans des marécages. C'est de cette époque que date sa véritable conversion. Progressivement, Pierre Nourouziza gravit tous les échelons de la rébellion jusqu'à en être désigné le patron en octobre 2001. En 2003, le CNDD-FDD signe la paix avec le gouvernement de Bujumbura. Alors qu'on l'attendait à l'aéroport international de Bujumbura, c'est à pied et à vélo, depuis les collines de Guitéga, qu'il rentra au pays pour occuper le poste de ministre d'Etat chargé de la bonne gouvernance et de l'inspection générale de l'Etat. Sous-titrage ST' 501